OIF Lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs L'abus et l'exploitation sexuelle des enfants sur internet se multiplient chaque jour. A l'ère, le numérique est en évolution constante. Les infractions commises en ligne sur des mineurs en général dépassent les frontières et c'est pourquoi la coopération internationale est essentielle pour lutter contre ce phénomène. L'ambassadeur de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'océan indien s'est exprimé sur la contribution de son organisme à cette cause. C'est un phénomène, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qui prend de l'ampleur, surtout avec l'avènement d'internet et des réseaux sociaux où l'exploitation devient quelque peu sophistiquée par les différents criminels. Je l'ai souligné tout à l'heure dans mon intervention. Est-ce que vous avez quelques statistiques à nous avancer ? Vous savez, les chiffres augmentent au jour le jour, ça flambe, donc on ne peut pas comme ça d'emblée donner des statistiques. J'ai donné des statistiques de 2019 tout à l'heure, mais je crois qu'aujourd'hui, ça a largement augmenté. Les forces de sécurité ainsi que les entités oeuvrant dans la prise en charge des mineurs victimes de violence et d'exploitation sexuelle suivent une semaine de formation à Antalmen dispensée par des experts internationaux, tels que l'explique le ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, et le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Sécurité publique et le ministre de la Sécurité publique. Et la Gendarmerie nationale, avec ses partenaires stratégiques, sans papier d'oeuvre, à travers ses services spécialisés, la PLPM, le SPEM, les services de cybercriminalité, La force est de constater que beaucoup reste à faire. Et face à l'évolution incessante des formes d'infraction liées à l'exploitation sexuelle des enfants, de telles formations sont plus qu'indispensables. Un guide pratique et servira d'outil de travail sera mis à la disposition des participants au terme de cette formation qui prendra fin ce jeudi.